Sous-titrage Société Radio-Canada Tu n'es quelqu'un d'ignope! Je t'ai donné mon corps! Madame, tu m'as donné quoi? Tant qu'en? Qu'est-ce que Coco a à voir avec ton adultère? Elle m'a piégée. Elle a payé mon coeur pour me séduire. Elle connaissait mon amour pour l'argent et s'en est séduit. Quoi? Fanta, tu n'arrêtes pas de me tenir pour responsable de tous tes malheurs. Je vais finir par croire que je t'obsède. Vous avez été agressée? Désolée Madame, je ne savais pas où aller. Mais comme je sais que la femme de cette maison est de la police pour laquelle je suis venu ici. Attendez, c'est vous qui faites de la cuisine? Oui. Ah non? Pourquoi pas? Vous avez passé toute la journée ici tous les deux. Pourquoi tu n'es pas retourné au Boulot? Puisque j'avais pris ma journée, j'ai profité pour me reposer un peu. Vous êtes mariée à 18 ans? Mais vous n'étiez qu'une gamine. Gamine? Non, j'étais même vieille. Là-bas, les filles partent en mariage à 15 ans et on a des enfants à 15 ans. C'est bon. Je te suis passé aujourd'hui. C'est tellement bon. C'est Cébé qui a fait la cuisine. Comment ça? Oui. C'est moi qui ai tout fait. Et je suis contente que cela vous plaise. Euh, j'ai aussi fait le linge et j'ai arrangé la cuisine qui était dans un état pas possible. Madame Nana, vous ne devez pas accepter que votre mari fasse ça et ne s'y connaît même pas. Et c'est rare de voir un mari comme ça. Vous avez passé toute la journée ici tous les deux. Pourquoi tu n'es pas retourné au boulot? Puisque j'avais pris ma journée, j'ai profité pour me reposer un peu. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci pour ce que vous avez fait. Mais ce n'était vraiment pas la peine. Mais que dites-vous là? Vous m'avez enlevé les mains de mon mari et vous vous occupez de mon cas. Je vous suis tellement reconnaissante que c'est la moindre des choses que je puisse faire. Mais vous n'êtes pas ici pour faire le ménage. Vous êtes notre invitée. Je m'ennuie tellement. J'ai besoin de mes enfants auprès de moi. Vous savez, les enfants c'est la bonne humeur, c'est les rires. Ils me manquent tellement. Ca va très vite passer. Vous me passez de l'eau s'il vous plait. Merci. Et c'est bien, croyez-moi... Ma femme c'est la meilleure. Elle va vous aider. N'est ce pas chérie? Oui bien sûr. Je vais vous aider. Il est entré. Je cherche ma chemise imprimée. Vous ne l'avez pas vu? ne vous entendaient pas? Et Cébé? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, la chemise. Merci. Je viens de me passer. Merci, vous êtes un manche. Je peux? Oui, merci. 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 Merci beaucoup. De rien. J'ai constaté que votre réponse n'a vraiment pas le temps pour ça. Au fait, nana, elle est très 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 prise. Vraiment. Ok, je suis ravie de vous aider. Merci beaucoup. Bon, je vais devoir partir. Ok. Merci encore. De rien. Si seulement je pouvais avoir un mari comme ça, tout attentionné. Et dire qu'elle ne se rend même pas compte de la chance qu'elle a. Les gens qui ne voient pas la bénédiction de Dieu. Il est beau, Seigneur. Alors regarde, comment ça va? Je suis là. Ok, et toi? Bah ça va. Mademoiselle, un verre s'il vous plaît. Sinon, tu as tenu nickel. Ah ouais, tu trouves? Excuse-moi de te le dire, mais tes chemises ne sont jamais bien repassées. Merci. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu sors avec ton épouse après le boulot? Euh, non. Nous avons accueilli une dame à la maison qui a des soucis. Alors pour nous remercier, elle a décidé de s'occuper de la maison. Mais waouh, c'est super. Ça veut dire que tu ne cuisines plus? Non, pas pour le moment. Elle a décidé de prendre soin de tout. Alors profite-en bien mon frère. Tu sais, ça faisait longtemps qu'on n'a pas pris soin de moi ainsi. Du moins depuis le départ de ma mère. Je regrette vraiment que Nana ne soit pas ainsi. Ça fait du bien d'avoir une femme qui prend soin de nous. De rentrer, de trouver la maison propre, parfumée. Le repas servi. Le dîner qui est prêt. Du moins, Nana n'est pas ainsi. Quanto, je pense que si tu demandes à ta femme, elle va le faire sans doute. Tu l'as laissé faire deux ou trois fois et hop, elle a pris l'habitude. Tu sais, les femmes sont comme les enfants. C'est comme une bêtise et que tu n'as pas pour la ramener dans le droit chemin. Elle va persister dans sa bêtise. Nana ici parce que tu l'as laissé faire, Quanto. Tu dois avoir raison. En fait, tout a démarré après son accident. Je m'occupais de tout et depuis lors, tout est resté ainsi. Tu vois, c'est à elle de le faire. C'est elle la femme Quanto. Bon, elles sont tombées. Je t'ai invité parce que j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Oui. Tu as ton catalogue avec toi? Oui, un instant. Malheureusement, mon père ne pourra pas s'occuper de ton dossier. Il a eu quelques souffrits de santé. Mais il m'a recommandé un collègue et un ami à lui. C'est lui qui va te représenter. Nous avons rendez-vous avec lui demain. Oui, mais... Vous êtes sûre que je dois vraiment faire ça? Mes enfants ne vont pas souffrir. Pas du tout. D'ailleurs, l'avocat va s'occuper de leur cas aussi. Ont-ils eux aussi été victimes de violences? Eh bien, l'aîné surtout. A chaque fois que son père me frappait, il intervenait et recevait des coups. Il n'est pas vraiment tendre. Vous pensez que votre mari représente un danger pour eux? Quand il est ivre. Ok. Je vais mentionner cela dans le dossier. Savez-vous ce que vous allez faire par la suite? Je ne sais pas. Je vais sûrement rentrer au village. Non. Pas besoin. Je vais t'aider à trouver du travail. Je n'ai pas fréquenté. Il ne faut pas être génie. Pour trouver du travail. Il faut juste un peu de volonté. Et le reste va se faire. Ok. Ça ira. C'est gentil. Merci beaucoup. On commence à dire qu'elle s'en aille. Mais où est-ce qu'elle aille? Tu sais bien qu'elle ne peut pas rentrer chez elle. Son mari la tuerait? Je m'en fiche. J'ai vu comment elle te regarde. Elle se fait des films et toi tu l'encourages. Tu es ridicule. Tu vois le mal partout. Koto, je ne suis pas née de la dernière pluie. Je sais très bien ce qui se passe dans sa tête. Elle a des vues sur toi. Ok. Admettons que c'est vrai. Et ça change quoi? Comment peux-tu me poser ce genre de question? Comment est-ce que je peux laisser une femme qui a des vues sur mon mari vivre sous le même toit que moi? Et par demain? C'est ce que j'ai dit. Chérie, tu es ridicule. Tu es censée la protéger et c'est ton travail. Mais je le sais. Je la protégerai même si elle est loin de moi. Dès demain matin, je vais avec Koko. On va lui trouver un logement. Ok. En tout cas, fais comme tu veux. Tu as pris l'habitude de faire tes choses toute seule sans me consulter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai compris ce que ça fait d'avoir une femme dans la maison. Je me demande ce que cet idiot a de maltraiter une femme aussi douce et attentionnée comme Essébé. Essébé, c'est une bonne femme. Tu veux l'épouser peut-être? Dis-moi si je te gêne. Ecoute, je suis fatigué. Je veux dormir. Non, tu ne dors pas. Dis-moi le fond de ta pensée. Dis-moi comment je suis une femme et c'est grave. Une mauvaise femme. Vas-y, dis-le. Je suis fatigué. Je veux dormir. Non mais va la retrouver. Elle est juste à côté. Va retrouver l'épouse parfaite. La mère parfaite. Unilettrée, c'est ce qu'elle est. Illettrée ou pas, elle sait s'occuper d'un homme. Elle n'a pas eu besoin de diplômes pour apprendre ça. Coteau, sors de cette chambre. Va-t'en, je ne veux plus voir ta tronche. Nana. Sors! Regarde-moi ça. Vous avez déjà bouclé avec le dossier de la mineure? Non, madame. Mais ça fait une semaine. Si, mais vous l'avez confié aussi. Bibi, coucou ma puce. Assieds-toi. Merci. A tout d'alors André. Je suis venu te quinapper. Pour aller où? J'ai beaucoup de boulot. Ah non, je ne veux rien entendre. Tu vas le faire quand tu reviendras. Je t'amène quelque part. D'accord. Nana, tu vas bien? Oui, je suis juste étourdie depuis quelques jours. Depuis quelques jours? Je dois faire une année mais je crois que je mange mal. Et pourquoi tu ne manges pas? Ah Bibi, je n'ai pas la petite. J'ai des nausées. Et en plus, rien qu'à humer l'odeur de la gouffre me donne envie de vomir. Va y aller. Je ne sais pas. Pourquoi tu nous regardes ici? Dis-moi Nana. Tu as déjà pensé à faire un test de grossesse? Un test de grossesse? Non. Non. Ça n'a rien à nouveau. Ah. Non. 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 Je suis là depuis tout à l'heure, j'ai remarqué qu'Esséb n'était plus là. Ah oui, Coco lui a trouvé un appartement. Elle a pu aussi lui rendre ses enfants. La note du juge est sortie, son mari va passer devant le tribunal. Ah oui, Coco lui a trouvé un appartement. C'est pourquoi tu l'as fait partir sans me dire? Mais où voulais-tu qu'elle vive? Tu ne penses tout de même pas qu'elle allait rester ici avec les enfants? Pourquoi pas? Ça m'aurait fait plaisir de vivre dans la maison avec des enfants. Tu es sérieux? Tu voulais accueillir cette femme ici avec sa progéniture? Et puis quoi encore? Ce n'est pas le service social ici. Cela ne te donne pas le droit de la laisser partir sans m'avertir. Coco, de toutes les façons, elle est déjà partie. Passe à autre chose. J'ai quelque chose à te dire. C'est important. Moi aussi. Tu vois, j'ai beaucoup réfléchi. Depuis la présence d'Esséb dans cette maison, j'ai pris conscience du fait que j'avais besoin d'affection. J'ai besoin qu'on prenne soin de moi et toi tu es incapable de le faire ou alors tu ne veux pas le faire. De ce fait, moi je vais partir. Comment? C'est quoi ça? Je vais partir. Je préfère que tu gardes la maison. Je vais prendre une chambre à l'hôtel le temps de me trouver un logement. Et désormais, je vais gérer mes finances moi-même. Tu veux me quitter? J'ai besoin de réfléchir. Il me faut un moment pour moi. Tu peux comprendre ça? Je reviendrai prendre le reste de mes affaires quand j'aurai trouvé mon logement. Au revoir. Mais... Cotto... Cotto... Oh, James. Sous-titrage ST' 501 Oh Dieu Je voulais juste annoncer que nous allons avoir un bébé Je vais enfin te donner l'enfant que tu as tant désiré Je ne peux pas me quitter Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501